... Mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Denis Mollat et de son équipe dans les locaux de Station Ozone, ainsi qu'aux personnes qui sont actuellement en ligne. Nos échanges sont diffusés en direct sur la chaîne audiovisuelle de la librairie Mollat. Nous voilà réunis pour la deuxième édition de notre événement semestriel, un après-midi à Bordeaux, consacré aujourd'hui à Hervé Letellier, Georges Pérec et Loulipo. Vous savez que, deux fois par an, en fonction de l'actualité éditoriale, nous entendons contribuer à une meilleure compréhension par le grand public du travail, de l'écriture et de la pensée, d'une figure littéraire, artistique, intellectuelle, qui probablement sera regardée par la postérité comme ayant été l'une des plus importantes à la charnière du XXe et du XXIe siècle. Je m'autorise ici en aparté pour exprimer ma gratitude à l'endroit de Denis Mollat pour la confiance qu'il m'accorde en me demandant d'assurer la direction scientifique de cette entreprise. Cette série, que nous espérons longue et féconde, et que nous concevons comme destinée à constituer demain une sorte de vidéothèque de référence, a été inaugurée le 13 février 2020 par un Roland Barthes, un guide sans message, élaboré à l'occasion de l'apparution en poche de ces formidables fragments d'un discours amoureux. L'accueil réservé à cette première manifestation nous a incité à nous redoubler d'énergie dans la mise en œuvre de notre projet. Malheureusement, la pandémie a entravé notre élan et il nous a fallu sur soir, aux après-midi que nous avions concocté pour le semestre de l'automne 2020 et pour le printemps 2021. Dans le même temps, le succès exceptionnel auprès des lecteurs du roman L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, nous a suggéré cet été la formule de ce jour, laquelle vise à éclairer une production, celle de Le Tellier, entamée, si je ne me trompe pas, il y a exactement 30 ans, en 1991, avec un recueil de nouvelles intitulées Sonate de Barre, production que les commentateurs et la presse ont situées sous les auspices de la littérature sous contrainte et dans le périmètre de l'ouvroir de littérature potentielle, l'Hulipo. Mais sans toujours, ces commentateurs, sans toujours prendre le temps de préciser la complexité de ces parentés ni la spécificité de certains de ces enjeux et aussi en ignorant ou en feignant d'ignorer que le recours à la rigueur formelle et à des dispositifs contraignants est un puissant ressort de création peut-être inhérent à toute création ou à quasiment toute création. Ce qui implique en la matière de s'interdire une lecture trop pressée de l'histoire littéraire et d'éviter les raccourcis induisant que ce type de procès d'écriture est l'apanage, et l'apanage exclusif, si vous me permettez, la formule redondante, de l'Hulipo est exclusivement de l'Hulipo, alors que d'autres mouvements, cercles, cénacles, plus anciens, l'ont revendiqué, pratiqué et placé au centre de leur poétique. Parmi ces plagères par anticipation de l'Hulipo, pour m'exprimer comme les Ulipiens, on peut citer les grands rhétoriqueurs de la Renaissance ou plus près de nous, Raymond Roussel et son usage du métagramme. Notre ambition est donc, en rappelant ce qu'est l'Hulipo, fondé en 1960 par le mathématicien François Le Lyonnais et le poète Raymond Queneau, notre ambition est, pour reprendre un mot de ce dernier, de montrer que l'Hulipo, ce n'est pas un mouvement littéraire, ce n'est pas un séminaire scientifique et ce n'est pas de la littérature aléatoire. Je dirais qu'il m'apparaît, l'Hulipo, comme un foyer aux allures d'atelier propice à la réflexion, propice à l'invention et à la mise au point de structures et de procédés stimulant l'imagination et l'écriture. On peut, par exemple, songer à la méthode S plus N, inspirée par celle mise au point par Jean Lescure en 1961, qui supposait de remplacer dans un texte source chaque substantif par le septième substantif qui le suit dans un dictionnaire donné. ou bien on peut songer aux agencements combinatoires analogues à ceux qui ont permis à Akenau d'élaborer en 1961 son merveilleux 100 000 milliards de poèmes. Le groupe, on le sait, a notamment rassemblé en son sein Italo Calvino et Georges Perec. Pour ne citer que lui, le mathématicien et poète Jacques Roubault en est membre. Hervé Le Tellier l'a rejoint en 1992. Il préside à ses activités depuis 2019. En 2006, il a été l'auteur d'un esthétique de l'Hulipo sur lequel nous reviendrons en fin d'après-midi que l'on ne peut que recommander. Pour l'heure, nous voudrions expliciter sans prétention à l'exhaustivité les liens intellectuels et intertextuels qui rattachent Le Tellier à un des écrivains que je viens de mentionner, en l'occurrence Georges Perec, lequel relève indiscutablement du panthéon personnel d'Hervé Le Tellier. C'est ce que nous allons viser avec la table ronde qui va se tenir dans quelques instants et pour laquelle nous avons convié Florence de Challonge, Robert Baubert, Claude Burgelin, Édouard Dauberty et Maxime Dekou. Je les salue chaleureusement et les remercie d'avoir accepté notre invitation. Ils auront chacun environ 20 minutes pour communiquer en deux vagues. L'une de trois intervenants, l'autre de deux, vagues qui seront suivies chaque fois par 30 minutes d'échange et de débat au cours desquelles, s'ils le désirent, Hervé Le Tellier pourra réagir. Nous nous efforcerons d'interroger et de restituer les voies qui ont conduit Pérec, Le Tellier et beaucoup d'autres à puiser dans les ressources de l'organisation minutieuse de la phrase et du texte, ce qui nous conduira à conserver en tête que les verbes « compter » déterminer une valeur ou une grandeur numérique par un calcul ou une suite de calcul ou le plus souvent par une énumération, un dénombrement, que les verbes « compter » et « compter » lequel renvoie à faire le récit d'un fait, eh bien ces deux verbes relèvent de la même étymologie. Après une pause et en guise de conclusion ou en point d'orgue de notre rencontre à 18h, je dialoguerai avec Hervé Le Tellier en mettant l'accent sur sa poétique, ce qui exigera d'établir dans quelle famille de pensée et dans quelle famille d'écriture il se reconnaît et pourquoi. À ce moment-là, l'assistance pourra réagir et poser des questions. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir commencer nos échanges par la table ronde. Applaudissements Alors, pendant que justement ma collègue et amie Florence de Chalonge s'installe au pupitre, je me permets de la présenter brièvement. Florence de Chalonge est professeure de littérature française à Lille, à l'université Charles de Gaulle. Non, elle ne s'appelle plus comme ça, c'est fini. Elle ne s'appelle plus comme ça, je suis désolée, Florence. Vous nous direz comment elle s'appelle. Université de Lille. Université de Lille. Bon, nous ne commentons pas. Elle a perdu de Gaulle. Bon, elle a perdu de Gaulle, elle aussi. Alors, ces thématiques de recherche, non pas au général de Gaulle, mais à Florence de Chalonge, concernent les questions de théorie et de poétique du récit et de la fiction, l'histoire et l'épistémologie des formes, des genres et des concepts littéraires, le roman au XXe siècle, l'œuvre narrative et filmique de Marguerite Duras. Et là, cela concerne notre après-midi, collaborer à la publication dans la pléiade du coffret Pérec, en deux volumes, publication sous la direction de Christelle Reggiani. Ma collègue est spécialiste, si vous me permettez l'expression, du premier Pérec, celui de les choses et de l'homme qui dort, qu'il fait paraître alors qu'il n'est pas encore membre de l'Ollipo. C'est pour ça que je me permets de risquer l'expression premier Pérec. Et je me tais et je laisse la parole à Florence de Chalonge. Merci beaucoup, Jean-Michel Levesa, pour votre invitation. C'est vrai que je me sens un petit peu marginale. C'est pas mal que je commence, comme ça, on en finira plus vite. Dans la mesure où, non seulement, je ne suis pas écrivain, mais en plus, je ne suis pas membre de l'Ollipo. Et par surcroît, je me suis effectivement intéressée à ce Pérec qui n'était pas encore membre de l'Ollipo. donc c'est un petit peu finalement dans la généalogie le tout premier Pérec et même peut-être Pérec avant Pérec dont je vais parler un tout petit peu ici. Alors je vais commencer par un bref rappel des faits, qui n'est pas pour mes collègues et amis, mais qui est pour établir un petit peu cette généalogie. Donc Pérec, effectivement, entre à l'Ollipo par cooptation en mars 1967 et c'est Marcel Bénabou qui l'y introduit. L'Ollipo, quant à elle, quant à lui, est fondée en 1960, effectivement, comme l'a rappelé Jean-Michel tout à l'heure, essentiellement par Queneau et François Lelionnet, donc par un romancier poète d'un côté et par un mathématicien de l'autre. Et à l'époque, il compte une dizaine de membres, dix membres. L'un d'eux, Albert-Marie Schmitt, va disparaître en 1964 et Georges Pérec va faire partie avec Jacques Roubault des nouvelles recrues. Lui, Jacques Roubault, il y entre en 1966, je crois, et Pérec en 1967. Quant à Marcel Bénabou, il y rentrera un peu plus tard en 1970. Alors pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Pérec, avant Loulipo, Pérec et Loulipo, en fait, à son entrée à Loulipo, deux livres de Georges Pérec ont déjà paru et le troisième est tout prêt à sortir. Donc je rappelle brièvement que ce sont les choses sous-titrées une histoire des années 60 qui paraît en septembre 65 et qui a le prix Renaudot à l'automne. Ensuite, c'est quel petit vélo à Guido-Chromé au fond de la cour qui, lui, est achevé d'imprimer en janvier 66 puis Un homme qui dort terminé en fin avril 1967. Alors chaque fois, c'est Maurice Nadeau qui édite Pérec, d'abord chez Julliard dans sa collection Les lettres nouvelles et puis ensuite chez De Noël pour les deux autres livres. Alors, je vais procéder ici en trois temps. D'abord, je vais essayer de présenter justement un peu ce Pérec avant Pérec parce qu'en réalité, lorsque paraît les choses, Pérec a une activité d'écrivain depuis dix ans déjà. Ensuite, je vais relier ce premier Pérec à sa propre définition de Loulipo, une définition bien sûr qu'il va élaborer plus tardivement, une définition qui remontera aux années 1980. Et puis ensuite, je proposerai de revenir principalement sur l'écriture des choses pour confronter un peu sa genèse à ces critères que Pérec mettait en avant. Alors, Pérec avant Pérec, oui, je voudrais dire quelques mots de sa formation intellectuelle et de son activité d'écriture puisque, effectivement, entre 1954 et 1961, Pérec a écrit quatre romans, autant de nouvelles et une pièce de théâtre. Je passe ici sur toutes les péripéties éditoriales, mais aucun de ses ouvrages ne va en définitive être publié et même, parfois, on lui demande de reprendre ses textes, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais en tout cas, il n'a pas réussi à publier aucun, ni les romans, ni les nouvelles, ni le théâtre. Dans une lettre à son ami Jacques Lederer, en 1961, Pérec associe entre eux ces différents romans et il leur trouve une certaine familiarité. Et cette familiarité, il va la rapporter à un roman, un roman plutôt psychologique, La conscience de Zéno, de l'italien Italo Svevo, qui a été publié en 1923, mais qui est traduit en français en 1954, c'est-à-dire à l'époque où Pérec se lance dans une activité d'écrivain. Alors, on est assez loin des contraintes formelles, encore que, bien sûr, la conscience de Zéno est à une architecture assez remarquable et on est plutôt proche des questions de psychanalyse, psychanalyse que suit d'ailleurs Pérec dans les années 1956-1957. Alors, ce tout premier Pérec est celui qui, en 1959, a pour projet de fonder, et je le cite, ce qu'il appelle un mouvement, un organisme de recherche, une revue. Alors, ce mouvement, cette revue, se donne pour nous la ligne générale qui reprend le titre d'un film d'Esenstein, le grand cinéaste soviétique, d'un film qui date de 1969, un film dont, bien sûr, Pérec et ses amis n'apprécient pas pour son caractère de propagande collectiviste, mais plutôt pour le souffle épique et aussi, bien sûr, pour son langage cinématographique qui repose, en fait, sur un nouvel art du montage. Donc, il y a là des préoccupations tout de même formelles. Alors, ce groupe qui réunit quelques amis et des cagneux, dont Claude Bergelin qui est ici avec nous, ce sont des jeunes gens de gauche, ce sont des gens inspirés par les idées marxistes, ce sont des gens intéressés par le réalisme, mais bien sûr qui répugnent tout à fait à suivre la doctrine du réalisme socialiste à l'âge d'Anof et qui ont donc cherché de nouvelles pistes pour ce réalisme. Beaucoup d'entre eux sont d'origine juive, ils ont souffert de la guerre et se trouvent souvent isolés. On sait que Pérec a souffert d'ailleurs d'une sévère dépression en 1956, dépression qui inspirera l'homme qui dort. Alors, en fait, au tournant des années 60, pour ce qui concerne la littérature et plus particulièrement le roman, on peut penser que Pérec et ses amis étaient à la recherche d'une troisième voie, c'est-à-dire ils refusaient à la fois l'engagement qui était représenté par Sartre et aussi bien que le nouveau roman qu'incarnait Robbrier. Il leur fallait éviter et l'enrôlement idéologique et le repli sur soi. Alors, leur grand nom politiquement, en tout cas, c'était Éluard ou Brecht, mais dans leur panthéon, il y avait aussi Joyce, Thomas Mann, bien sûr, mais aussi Stendhal et Flaubert. Parmi les contemporains, pour Pérec, seul Butor, Léris et Quenot avaient ses faveurs. En fait, et pour tout dire, c'était surtout à l'époque, au début, l'épique qui intéressait ce groupe de la ligne générale. Un épique qu'on peut comprendre en deux temps. Le premier temps, c'est un épique porté un peu par l'influence de Hegel qui faisait du roman la forme moderne de l'épopée. Ceci pour dire qu'en fait, dans leur conception de l'épique, l'épopée et le romanesque n'étaient pas réellement séparés, même un romanesque un peu aventureux et moins conquérant. Et de l'autre côté, petit à petit, c'est surtout la figure de Lukács qui va les impressionner et la littérature qu'il recherche sera d'une certaine manière compréhensible à l'aune d'un réalisme critique qu'il recherche, un réalisme critique qui les conduit et conduit Pérec en particulier vers la recherche de ce qu'il appelle un roman totalisant ou bien de ce qu'il appelle une volonté de totalité. Donc un épique romanesque capable de totaliser d'une certaine manière les sociétés qu'il décrit. Alors on sait que le projet a été abandonné en 1963 mais qu'il en restera plusieurs articles critiques écrits par Pérec seuls ou à plusieurs et publiés dans la revue de Maspero, Partisan ou bien dans les revues communistes, Clarté ou La Nouvelle Critique. Ceux sur Antelme et René, alors pour Antelme c'est l'espèce humaine, pour René c'est Hiroshima, mon amour, ont plus particulièrement marqué les esprits et leur époque. Alors enfin pour en finir avec ce Pérec avant Pérec on peut dire que dans ces années d'apprentissage en quelque sorte la personnalité de Jean Duvignot fut tout à fait centrale. Jean Duvignot était son professeur de philosophie au lycée parce que c'est lui qui va lui faire rencontrer notamment Nadeau en 1955 qui sera le futur éditeur de ce premier Pérec mais aussi un peu plus tard en 1957 Edgar Morin et puis Roland Barthes et puis en 1960 il rencontrera également Henri Lefebvre. Enfin en 1963 il cherchera à déposer un sujet de mémoire auprès de Lucien Goldman qui est le traducteur français de Lukács sur le roman français des années 50 mais qu'il ne suivra pas et puis enfin pendant deux ans de 63 à 64 et de 64 à 65 il suivra il suivra les séminaires de Barthes qui influencera énormément les choses comme les trois premiers livres en réalité du premier Pérec donc il suivra les séminaires de Barthes à l'école pratique de hautes études le premier consacré au discours publicitaire les choses et le second à la rhétorique le vélo mais aussi le schéma d'un homme qui dort. donc on voit que jusqu'en 65 son univers intellectuel est composé de sociologues et de critiques plus ou moins plutôt plus que moins d'obédience marxiste. Alors si j'en arrive maintenant au premier Pérec et aux contraintes plutôt à la manière dont une fois rentré à Loulipo il va porter un regard sur cette littérature à contrainte. Alors en fait Pérec va enchaîner ça c'est assez remarquable quand on regarde la chronologie il enchaîne vraiment l'écriture de ces trois romans qu'il n'écrit pas exclusivement d'ailleurs ses romans mais il les enchaîne entre mai 62 et la fin de l'année 66 et en 1966 l'année est tout à fait décisive pour lui et Loulipo si je puis dire puisque au printemps il rencontre Jacques Roubeau dont il lit la poésie et puis on le sait durant l'été 1966 parce qu'il se réunit à intervalles réguliers à Paris avec quelques amis et bien il fonde en particulier avec Marcel Benabou ce qu'on a appelé le PALF le P-A-L-F c'est un acronyme on peut après tout le prononcer le PALF qui est cette idée d'une production automatique de littérature française cette idée finalement qu'on peut concevoir on peut générer des textes à partir de procédés empruntant au dictionnaire c'est-à-dire on peut substituer au mot et à leur prédicat des définitions et ainsi on part d'une phrase une première phrase et on peut arriver à une dernière phrase aussi éloignée que possible de la première bien sûr et dans toute la cocasserie exigée également et de manière à voir que à la fois et le langage tourne en rond et en même temps il est capable d'une certaine manière de nous mener là où on veut arriver donc on connaît très bien la phrase de départ c'est le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat emprunté à Gaston Leroux au mystère de la chambre jaune on voit là que si c'est un épique c'est un rôle d'épique et on arrive à prolétaires de tous les pays unissez-vous phrase célèbre du manifeste du parti communiste et bien sûr on mesure l'écart entre les deux ce qui compte c'est le chemin donc c'est cette initiative d'une certaine manière qui lui vaut la cooptation à Loulipo alors pour ce qui est du regard que Pérec pose sur les contraintes qui désormais vont guider son travail d'écrivain j'ai repris une discussion qu'il avait eue avec des étudiants et des universitaires à Melbourne en octobre 81 donc vraiment tout à la fin et de sa vie et de son oeuvre puisqu'il rédige 53 jours le temps a passé Pérec a le recul pour pour regarder les 15 ans qui sont derrière lui et j'ai trouvé dans les réponses qu'il fait à l'audience j'ai trouvé qu'il y avait trois éléments qui m'apparaissaient assez utiles pour préciser un petit peu les relations entre le premier Pérec peut-être et puis cette écriture à contrainte alors la première chose qu'il nous dit c'est que la contrainte est ce qu'il appelle d'une certaine manière la contrainte et le travail à l'hypôt une pompe à inspiration une pompe à inspiration c'est-à-dire que véritablement travailler sur la contrainte stimule le travail de l'écrivain alors Pérec le dit de manière très claire d'ailleurs il dit on fait travailler les écrivains sur ce que nous appelons des contraintes ou des structures on leur donne un certain nombre de règles c'est dit-il ce qui va leur permettre peut-être peut-être il est prudent de stimuler leur travail d'écrivain stimuler le travail d'écrivain mais comme il le dit aussi l'oulipo ne remplace pas le travail de l'écriture il le stimule autrement dit et ça c'est tout à fait fondamental dans la pensée que Pérec a de la littérature de mon point de vue la contrainte au lieu de lier l'écrivain et bien elle libère l'écriture elle désinhibe d'une certaine façon et suit un développement où on voit qu'il dit bien que l'oulipien d'une certaine manière c'est l'anti-jourdain de la prose c'est-à-dire c'est celui qui a conscience de ce qu'il est en train de faire et qui ne se confie évidemment pas à l'instar des surréalistes à simplement ces impulsions voire son inconscient donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect qui moi m'a intéressé encore peut-être davantage c'est que suivre des contraintes c'est d'une certaine manière lui permettre de bâtir son récit c'est-à-dire lui offre des lui permet de résoudre des problèmes de composition en fait alors à ce moment-là il dit que les contraintes sont de deux ordres il dit les contraintes soit sont locales soit sont globales en gros les premières permettent plutôt de faire des gammes c'est-à-dire comme le pianiste qui fait ses gammes donc on fait des jeux sur les lettres des jeux d'écriture on s'entraîne on s'entraîne on s'entraîne on s'entraîne on acquiert une certaine agilité on dépasse les blocages de la page blanche tandis que les secondes d'hyperex sont plus compliquées les contraintes globales parce que ce sont celles dit-il qui permettent de déterminer un projet entier et en ce qui concerne le roman bien sûr nous sommes en 81 donc pas si loin de la vie mode d'emploi donc il dit généralement ce sont des contraintes à permutation qui assurent-il permettent de déterminer à la fois le nombre de chapitres que va avoir mon roman mais aussi les éléments qui vont intervenir dans les différents chapitres et bien sûr on pense à son célèbre bicaré latin orthogonal d'ordre 10 pour la vie mode d'emploi mais qui débouche tout ça sur un véritable cahier des charges c'est-à-dire ces contraintes globales sont d'une certaine manière une architecture totale alors la dernière chose qui m'a intéressé aussi beaucoup c'est que et là il reprend il le fait assez souvent d'ailleurs il reprend je veux dire en matière de contraintes il reprend les termes de Queneau il dit en somme la contrainte c'est un bon échafaudage ça c'est une métaphore à la Queneau et il le dit à propos notamment du livre de Bens je ne sais pas trop comment on prononce Jacques Bens Bens comment vous dites Bens Jacques Bens la Trinité qui est faite sur le modèle de la cathédrale de Bourges alors moi ce qui m'intéresse c'est que comme l'avait dit aussi Queneau l'intérêt c'est qu'une fois l'ouvrage fini on note l'échafaudage donc autrement dit le lecteur voit la beauté du bâtiment mais il n'y a plus d'échafaudage alors je vais rapidement revenir donc sur sur les choses pour regarder un petit peu comment avec ces trois points la genèse s'est faite alors d'abord je veux rappeler que que bien sûr à l'époque où les choses sortent Pérec est toujours fasciné par ce roman de la totalité ce roman par l'épaisseur romanesque en réalité il nous dit par exemple en 65 dans un interview dans un entretien qui n'a pas paru en définitive disons que mon ambition littéraire va souvent jusqu'à s'imaginer que je serai un jour l'odeur de quelques montagnes magiques ou de Joseph Andrews ou même du temps perdu pour ne rien dire des aventures d'Arsène Lupin de Dumas père et de Diderot bon évidemment il faudra attendre les 699 pages de la vie mode d'emploi en 78 pour qu'ils parviennent à cette ambition alors quand on regarde la genèse des choses ce qui est intéressant c'est de voir que à l'époque quand il commence son roman celui-ci s'intitule la grande aventure et en réalité le fait central l'élément qui doit animer le récit c'est un hold-up on comprend bien que l'esprit épique l'esprit de conquête est déjà bien dégradé toutefois c'est vraiment le hold-up c'est-à-dire le montage de l'opération on a affaire ici aux personnages de psychosociologues qui grâce à leur couverture d'enquêteurs peuvent visiter les locaux de leurs futures victimes donc le montage de l'opération son exécution la fuite avec l'argent etc. tout ça devait donner au roman sa structure ça lui fournissait un plan un plan par avance seulement on voit au fil de l'écriture des manuscrits que Pérec bute en gros sur la roc-en-bolle du hold-up il ne parvient jamais à l'écrire ce hold-up impossible il est arrêté là et le problème pour lui est sérieux d'ailleurs il explique il dit renoncer au hold-up c'était pour moi perdre ce qui créait la tension du milieu ce quelque chose qui se passe et qui à travers la description d'un conflit trouve sa résolution donc abandonner le hold-up c'était éteindre le romanesque mais c'était perdre aussi la composition tandis que le sujet demeurait et je pense d'ailleurs que le sujet n'est pas la contrainte mais bon ça on en discutera sans doute comme le sujet demeurait qui n'était pas question de ses personnages Jérôme Sylvie renonce aux choses il lui fallait quand même trouver différemment une réponse à la question majeure du roman comment allait-il faire fortune comment faire fortune c'est l'insipite du chapitre 10 alors la solution que Pérec trouve mais qui n'est pas qui n'est pas véritablement satisfaisante à plusieurs égards c'est de remplacer ce haut fait rocambolesque et aventureux du hold-up c'est revoir sa trame à l'Arsène Lupin pour remplacer ce haut fait par un voyage c'est un voyage qui va lui offrir la solution pas un voyage aventureux bien qu'il entende quand même l'écriture on le voit dans les manuscrits mais une sorte d'aller-retour structurant un chème en fait un chème spatial en 67 il explique il m'a fallu pas mal de temps pour articuler autour d'un axe les choses et réussir à le composer entre la France d'un côté le pays de l'abondance et puis la Tunisie de l'autre c'est-à-dire le pays de la non-abondance il est parti en Tunisie lui-même comme enseignant c'est là que le projet a pris forme conclut-il qu'il a trouvé à se tendre à prendre sa structure et effectivement c'est en revenant de Tunisie que les personnages acceptent d'entrer dans la société pour exercer un vrai métier rétributeur et cesser de rêver à une fortune possible alors renoncer au romanesque pour Perrec c'est affronter le réalisme en sa vision critique d'ailleurs de la réalité bien sûr et c'est aussi d'une certaine manière parvenir à son ambition totalisante le seul problème c'est qu'à la sortie des choses la critique comme le public comme lui-même d'une certaine manière peine à qualifier son livre de roman de la vie générale les choses sont plutôt une sorte d'étude sociologique romancée autrement dit il y a une sorte de platitude narrative qui demeure et il n'a pas réussi à trouver une forme de dynamique il a fait le portrait d'une époque d'une génération la sienne bien sûr à travers la naissance de la société de consommation mais d'une certaine manière il a peiné à configurer son roman qu'aucune contrainte globale n'était venue animer ou soutenir alors on peut poser la question la dernière alors pour ce roman pré-oulipien pas d'échafaudage à enlever du coup alors cette question à mon avis renvoie à un autre usage systématisé mais plus erratique que la contrainte et qui a trouvé le nom de réalisme citationnel Pérec ne croit pas à la spontanéité de l'écrivain et dès 65 c'est la période vous me direz il revendique pour le romancier ce qu'il appelle un art citationnel et qui le conduit à une sorte de pratique consciente de ce que on appelle depuis l'intertextualité d'une certaine manière mais c'est exactement la même époque à l'article de Cristeva où elle va promouvoir le terme date de 1966 alors on sait que les choses étaient créées avec Flaubert et surtout l'éducation sentimentale mais ce qui m'a intéressée justement dans ces histoires d'échafaudage c'est que bien que alors Pérec a pris le rythme de la phrase de Flaubertienne il a emprunté des scènes il a fait des paraphrases etc. mais il a aussi comme il le dit fait des strictes citations des strictes citations sans guillemets bien sûr et ce qui m'a intéressée c'est que non seulement il est ravi que personne ne les ait vus il n'empêche que personne ne le voit dit-il mais également il ne les a jamais tous révélés donc je crois que quand Bernard Manier un des grands critiques pereckiens appelle ces citations des implis citations c'est sans doute pour mettre en évidence effectivement qu'elles ont un caractère à la fois les deux en même temps à la fois caché-montré et c'est ça qui est intéressant c'est peut-être pour ça que là il n'y a pas d'échafaudage avec le réalisme citationnel mais il y a peut-être un squelette un squelette c'est-à-dire il est invisible et pourtant c'est lui qui fait mouvoir le corps alors pour conclure je dirais que un journaliste qui rappelle qu'avant Loulipo pereck écrivait d'une autre façon dit le journaliste il lui demande comment et surtout pourquoi il a fait dit-il dit le journaliste le passage alors pereck répond parce que je me suis rendu compte quand j'écrivais les choses par exemple que j'étais déjà en train de mettre en oeuvre des techniques houlipiennes sans le savoir seulement à ce moment-là j'appelais ça d'autres noms j'appelais ça le pastiche par exemple ou la citation si j'avais connu les méthodes de Loulipo au moment où j'écrivais les choses j'aurais choisi davantage de citations de Flaubert et je les aurais insérées exactement de la même manière dans mon récit ça aurait été un des calques ça aurait été sans doute plus précis alors entre les deux pereck entre le premier pereck et le pereck de Loulipo passage césure pereck on rappelle souvent que pereck se disait oulipien à 97% soit seulement pour moi qui suis adepte du premier pereck j'ai un peu de mal à croire que chacun des trois livres aurait droit à représenter seulement 1% de cette oeuvre je vous remercie merci beaucoup Florence donc maintenant c'est Robert Baubert qui va nous présenter sa communication je me présente je me permets pardonnez-moi c'est l'émotion de dire deux mots pour présenter Robert Baubert Robert Baubert a rencontré Truffaut François Truffaut dont il a été l'assistant sur trois grands films je tiens à le rappeler Les 400 coups en 59 tirés sur le pianiste et Jules et Jim en 62 vous avez ensuite été réalisateur à la télévision dès les années 1967 et je serais tenté de dire j'étais enfant mais la grande époque de la télévision vous êtes l'auteur de environ 120 films peut-être un peu plus 120 films documentaires aux alentours vous ne les avez pas comptés et parmi à partir des années 80 en collaboration avec Pierre Dumas vous avez réalisé des portraits d'écrivains Paul Valéry Gustave Baubert Georges Pérec vous avez été un ami très proche de Georges Pérec et notamment en 1979 vous avez réalisé un documentaire en étroite collaboration avec lui il s'agit évidemment des récits d'Elise Highland je rappelle pour nos auditeurs et pour l'assistance qu'il y a deux parties la première partie c'est trace et l'autre partie c'est mémoire vous étiez à Station Ozone il y a peu en 2017 pour la présentation de votre livre Vienne avant la nuit et nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau vous allez tout de suite voir que je suis beaucoup plus marginal encore que la personne qui se prétendait marginal tout à l'heure d'autant plus que je vais surtout parler de la relation que j'avais avec lui et bon voilà si j'ai écrit des livres c'est à Georges Pérec que je le dois non pas parce que j'ai voulu moi aussi me mettre à écrire mais parce que ayant raconté que j'avais l'idée d'une histoire sans chercher à savoir ce qu'elle racontait il m'a dit écris-la j'ai été surpris n'ayant pas cette ambition et pensant que c'était l'amitié qui parlait je n'ai pas écrit tout de suite c'est plus tard bien après sa mort que j'ai écrit cette histoire elle a fait huit pages lorsque je l'ai montré à Paul Tchokovsky Laurence pour savoir ce qu'il en pensait là encore j'étais surpris il voulait la suite alors après avoir hésité mais poussé par cette demande j'ai écrit la suite cette suite ce sont des lettres écrites en été 1945 d'une colonie de vacances où se trouvaient beaucoup d'enfants dont les parents ont été déportés elles sont celles d'un garçon de 13 ans Raphaël écrit à ses parents je me suis fait plein de nouveaux camarades écrit Raphaël il y en a un surtout avec qui je m'entends bien et qui s'appelle Georges il a une manie il fait des listes surtout des listes de films dans la lettre suivante Raphaël écrit encore aujourd'hui c'est jour de courrier il est arrivé une drôle d'histoire et je ne sais pas bien comment la raconter c'est Georges qui est à côté de moi et qui profite de l'heure du courrier pour refaire sa liste de films parce qu'il n'a pas à qui écrire qui m'a dit qu'il faut toujours tout noter ou tout raconter pour s'en souvenir plus tard et dans la dernière lettre avant le retour à Paris on a appris que beaucoup d'enfants allaient rester au manoir après les vacances ce sont tous ceux dont les parents ne sont pas encore rentrés des camps à Georges qui reste aussi j'ai dit que c'était bien que tous ceux qui restaient allaient peut-être se sentir encore en vacances mais ils ne savaient pas très bien peut-être que ses parents vont revenir bientôt je lui ai promis de lui écrire et de lui envoyer des programmes de cinéma pour sa liste si le jour de courrier est maintenu il aura à qui écrire maintenant lorsque ce livre « Quoi de neuf sur la guerre » a été publié plusieurs lecteurs ont cru que le Georges de ses lettres était Georges Pérec ils ont eu raison de le croire tout en ayant tort Georges Pérec n'a pas été dans ses colis de vacances et je ne l'ai connu et je ne l'ai pas connu en 1945 c'est en 1975 chez des amis communs que j'ai fait sa connaissance au mois de juin Georges Pérec est mort le 3 mars 1982 à peine 7 ans entre ces deux dates le chagrin causé par l'absence de Pérec m'interdit de lui imaginer un avenir alors pour rester dans l'amitié pour accompagner cette amitié évoquant ces colonies de vacances qui ont tant compté pour moi j'ai inventé un enfant qui aurait eu une enfance autre différente mais une enfance possible au milieu d'autres presque semblables un enfant qui ne savait pas ce qu'il craignait ou désirait le plus rester caché être découvert et qui ferait des listes un enfant dont je n'ai évidemment pas le souvenir mais que j'aurais connu en 1945 dans une colonie de vacances et qui serait devenu mon meilleur ami se rester caché être découvert écrit par Pérec dès le début de WV ou de souvenirs d'enfance est également présent dans Côte-Nope sur la guerre pardon il est dit par Georges mais on ne l'entend pas le dire c'est Raphaël qui raconte à sa mère comment caché dans un placard Georges a assisté à l'arrestation de ses parents et c'est la mère de Raphaël qui le raconte au lecteur cette histoire je ne parvenais pas à la raconter je ne parvenais pas à la faire raconter par Georges Pérec j'avais eu besoin de ce double filtre pour l'écrire bien plus tard presque à la fin de l'écriture du livre je me suis demandé si inconsciemment je n'avais pas été influencé par une carte postale que Pérec m'avait envoyé de Briseban cette carte postale montre deux koalas un koala sur le dos de sa maman et tout à côté un texte ne parlant pas l'anglais je n'avais demandé la traduction je passe sur le début de ce texte je vous en dis la fin à la naissance le bébé est de la taille d'une pièce de 2 cents fait 5 grammes et demi et mesure 2 centimètres de long après 6 mois passés dans la poche de sa mère le bébé grimpe sur son dos à l'âge d'un an il doit quitter sa mère pour se débrouiller seul et trouver son propre arbre voilà à l'âge d'un an il doit quitter sa mère et trouver son propre arbre je ne peux m'empêcher de penser que Georges a très soigneusement choisi cette carte postale on va voir la faute voilà ce bébé koala lui permettait peut-être de dire de façon plus secrète plus détournée l'enfant qu'il avait été c'est l'écriture qui a été le propre arbre qu'il avait trouvé et j'étais très sensible de voir que je n'avais pas été le seul destinataire de cette carte postale mais adressée à Robert Hélène Nicolas et Benjamin Robert c'est-à-dire à toute la famille Georges est souvent présent dans ce premier livre Georges est souvent présent dans ce premier livre les dernières lignes racontent que lorsque les enfants dont les parents ne sont pas rentrés étaient des camps devenus adultes ils ont formé une amicale l'amicale des anciens des foyers de la commission centrale de l'enfance et tous les ans autour d'un goûter ils organisent une rencontre les responsables de cette amicale signent l'invitation à cette rencontre par leur prénom suivi de la première lettre de leur nom c'est par les dernières lignes de cette invitation que se termine Coignonneuve sur la guerre pris d'entrée une photo de famille surtout celle de vos enfants et de vos petits-enfants nous voudrions constituer un grand album sous forme d'un tableau mural qui s'enrichirait au fur et à mesure de vos arrivées et c'est signé pour l'amicale des anciens Annette P Émile J Paulette C René K Rosette T Rosette B Georges P Simon G Simone M Ce qui s'est produit étrange à la suite de la lecture de ces dernières lignes c'est qu'aucun des membres de l'amicale y compris ceux dont le nom figure dans cette invitation ne se soit étonné de trouver parmi ses signataires comme si sa présence était naturelle la présence d'un certain Georges P aujourd'hui encore je continue de m'interroger sur cette étrangeté on peut tenter une explication c'est que face à un texte habituel oubliant de lire avec les yeux on lit plus naturellement ce que l'on sait que ce que l'on voit ou bien on se dit que ce livre est un roman ce qui est le cas et donne raison à Thomas Bernhardt qui disait qu'il y a souvent plus de réel dans l'imaginaire que dans le réel je n'ai pas encore parlé de l'image alors que l'intitulé de mon intervention pourtant l'annonçait lorsqu'en 1992 j'avais avant sa diffusion présentée en remontant la rue Villain à l'association Georges Pérec j'avais été surpris de voir plusieurs membres de l'association juste avant la projection sortir un carnet et un stylo je croyais et je crois toujours qu'au cinéma il est plus naturel le visage levé vers l'écran de prêter l'oreille et de porter le regard depuis cette surprise a continué je vais m'en tenir à la dernière ceux qui ont eu l'occasion d'avoir entre les mains par l'instant la vie n'est pas sûre ont pu voir qu'il y avait dans le livre plusieurs photographies parfois accompagnées d'un commentaire et puisque nous sommes là pour parler de Pérec je vais m'arrêter sur les photos prises dans la rue Villain c'est une rue que je connais bien je l'avais déjà beaucoup parpenté en 1961 lorsque pour François Truffaut j'avais fait le repérage de Jules et Jim dans Berg-Gébec oui la photo j'en parle dans quelques instants dans Berg-Gébec j'ai décrit un vieux monsieur qui montre à Berg un album de cartes postales des cartes postales comme il en existait au début du 20ème siècle avec des timbres à 10 cents avec des à 10 centimes pardon avec des gens devant les boutiques posant pour le photographe des sorties d'école des marchands de quatre saisons et les annotations de Paris de 1910 et alors que Berg feuillette l'album le vieux monsieur lui dit va plus doucement faut ralentir si tu veux bien voir c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai réalisé en remontant la rue Villain j'y suis allé doucement déjà dans l'espèce d'espace Pérec avait écrit il faut y aller plus doucement j'ai mis plus d'une année plus d'une année à chercher et à retrouver les photographies de la rue Villain près de 500 à quelques-unes près j'en ai gardé 150 pour le film voulant reconstituer la rue comme dans un puzzle j'avais demandé à Christine Dubinska de me prêter les planches contact afin de les regarder avec un compte fil plus attentivement et ce que je découvrais m'a amené à regarder elle aussi plus attentivement les photos choisies pour l'album la clôture cela confirmait ce que j'avais pressenti sur les 17 photographies de l'album 4 n'ont pas été prises rue Villain il serait trop long d'en faire des démonstrations comme je l'ai fait dans Par instant la vie n'est pas sûre mais je vais en donner deux exemples accompagnés de ce que Pérec avait écrit dans ce qu'il appelait les lieux donc premier exemple Boucherie Joseph alors cette photo se trouve dans l'album La Clôture mais dans aucun des textes sur la rue Villain Pérec mentionne l'existence de cette boucherie il signale bien qu'au 16 de cette rue se trouve un magasin fermé qui aurait pu être une boucherie mais il dit aussi que du côté père la rue s'arrête au numéro 38 or s'il regarde avec une loupe la photo d'après le numéro qui a sous la loupe la boucherie Joseph se trouve soit au numéro 40 soit au 46 on devine soit un 0 après le 4 soit un 6 par conséquent cette photo n'a pas été prise rue Villain mais dans une rue avoisinante également en cours de l'instruction deuxième exemple voilà on voit numéro 55 là-haut et une boutique regardez bien les boutiques regardons la boutique suivante encore un 55 et c'est pas du tout la même boutique donc aucune de ces deux photos n'a été prise rue Villain puisqu'elle représente des boutiques différentes et elle ne se trouve pas dans la rue Villain parce qu'au 55 de la rue Villain se trouve le fameux bistrot au repos de la montagne d'ailleurs Pérec le cite déjà l'imparfait au 53 55 il y avait un vin charbon regardons la photo suivante au repos de la montagne c'est une photographie prise par Will Ronis en 1948 et elle dit tout le numéro 53 55 le vin charbon au repos de la montagne et l'indispensable plaque rue Villain bon je ne sais pas montrer ces photos uniquement pour vous dire et pour confirmer ce que Pérec disait dans l'espèce d'espace nous ne savons pas voir alors je ne crois pas comme on pourrait s'apprêter à le penser que Pérec a voulu nous tendre un piège il s'agit de comprendre a-t-il dit d'en résider les Célandes alors essayons toujours dans l'espèce d'espace il avait écrit que ces photos accompagnées de leur description il les glissait sans les regarder à l'exception d'une seule il s'agit bien sûr du 24 dans une enveloppe scellée à la cire c'est en 1976 que Georges et Christine Lipitska ont composé l'album La Clopure il y a donc plusieurs années que ces photographies avaient été faites et lorsqu'ils regardent ensemble pour les choisir plus que ce qu'ils voient c'est ce que ces photographies racontent une rue en train de disparaître alors que ces quatre photos n'aient pas été prises rue Villain n'a finalement pas grande importance ces photos comme les autres disent que cette rue avait été habitée une rue où Georges avait vécu avec ses parents les toutes premières années de son enfance à la fin d'Espèces d'Espaces on trouve les phrases suivantes j'aimerais qu'il existe des lieux stables immobiles intangibles intouchés et presque intouchables immeubles enracinés mon pays natal le berceau de ma famille la maison où je serai né les espaces sont fragiles le temps va les user va les détruire ce que Georges attendait ce travail en cours il l'a écrit c'est la trace d'un triple vieillissement celui du lieu eux-mêmes celui de mes souvenirs et celui de mon écriture ce travail qui devait se terminer en 1981 il l'a arrêté rue Villain le 25 septembre 1975 à 2h du matin Georges n'a pas voulu assister à la destruction du 24 de la rue Villain c'est le 4 mars 1982 le lendemain de la mort de Georges Pérec que la pioche des dénommnisseurs a fait tomber les dernières maisons de la rue Villain dont celle où au-dessus de la porte était écrit à nouveau coiffure de deux dames dans l'album récit d'Elise Seiland on peut lire ceci écrit de la main de Georges Pérec cela ne veut rien dire de vouloir faire parler ces images de les forcer à dire ce qu'elles ne sauraient dire au début on ne peut qu'essayer de nommer les choses une à une platement les énumérer les dénombrer de la manière la plus banale possible de la manière la plus précise possible en essayant de ne rien oublier si je cite ce texte c'est qu'il m'est arrivé d'avoir quelques étonnements certains n'ont pas laissé de traces le lecteur étant libre d'interpréter les images qui se présentent à eux selon leurs propres préoccupations ce qui par contre a laissé des traces et m'a souvent entristé et le mot est faible ce sont les aveuglements les interprétations exprimées et parfois imprimées par ceux qui face à ce qu'il aurait proposé de voir et d'entendre prétendent être les détenteurs de vérité et d'avance qu'avec des certitudes nous n'avons cessé Georges et moi de dire que jamais avec ce film nous n'avons voulu évoquer l'univers concentrationnaire je suis désolé de m'arrêter un moment sur ce point mais chaque fois que je lis ou j'entends ici ou là que Perrec a choisi de filmer les grilles entre parenthèses ce n'est pas lui qui filmait et que du coup l'on confonde grilles et barbelés ce n'est pas supportable un mot encore j'ai lu ceci cette clôture a curieusement une forme d'étoile et la phrase se termine par sa mère porta l'étoile la personne qui a écrit cela n'a visiblement jamais vu l'étoile à six branches que les juifs ont été contraints de porter des diagonales croisées ne peuvent former une étoile qu'en ajoutant des lignes horizontales ce qui n'est jamais le cas avec ces grillages ce qui n'était pas non plus supportable c'est de lire à propos du ferry qui faisait la navette entre New York et l'île cette navette évoque le transport vers les camps d'extermination je ne vais pas m'attarder sur ce sujet mais il m'était difficile de ne pas en parler pour terminer je vais vous raconter deux moments que j'aurais aimé raconter à Pérec en 1971 j'avais tourné un film qui s'appelait La génération d'après cinq femmes que j'avais connues enfants dans l'école d'une vacance et dont les parents avaient été déportés avaient accepté de participer à ce film dix ans après en décembre 1981 la revue Trace organisant une projection publique de ce film suivie d'un débat peu de temps après cette projection une jeune femme m'a téléphoné elle voulait me dire ce qu'elle ne pouvait pas dire après cette projection ses parents aussi avaient été déportés alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille elle avait elle aussi grandi dans ses maisons d'enfants et elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse alors qu'elle avait tout pour l'être alors entrecoupée d'un moment où les larmes l'empêchaient de parler elle m'a dit qu'elle avait un mari qui l'aimait qu'elle avait deux petites filles adorables que le soir au moment du coucher elle leur lisait des histoires comme elle avait appris à le faire en maison d'enfants que sa vie était harmonieuse et puis à travers les larmes elle m'a dit qu'elle n'était pas vraiment heureuse qu'elle était jalouse de ses enfants qui avaient une mère pour les embrasser pour les gâter leur offrait des poupées jalouse par qu'elle ne se souvenait pas d'avoir appelé sa mère maman alors j'étais là le téléphone à la main écouter cette femme dont je ne connaissais même pas le visage avec ce terrifiant sentiment d'impuissance avec cette tâche insurmontable de lui apporter une consolation et puis j'ai plus comment pensé à ce que Pérec m'avait raconté à propos de son livre La disparition alors j'ai dit à cette femme qui était au bout du téléphone que Pérec avait écrit un livre de plus de 300 pages sans utiliser une seule fois la lettre E la lettre la plus utilisée de la langue française la lettre la plus précieuse je lui ai raconté qu'à la lecture de son manuscrit son éditeur ne s'en était pas rendu compte il avait seulement à la lecture ressenti quelque chose de particulier et il a fallu pour cela que Pérec lui dise que cette particularité c'était l'absence de la lettre E dans le livre alors à cette jeune femme qui m'écoutait je lui ai dit voilà un livre amputé de la lettre la plus fréquente de la langue française une maison d'édition a choisi de le publier c'était un livre différent mais c'était un livre un vrai livre et puis je lui ai dit du mieux que je pouvais maladroitement certainement que les enfants qui comme elle ont eu leurs parents déportés ont eu inévitablement en raison de cette absence une vie différente et malgré cette différence elle avait une vie telle que ses parents jusqu'au bout avaient souhaité pour elle une vie de femme aimée et de mère de famille alors au bout du fil je l'ai senti aussitôt quelque chose venait de changer comme sa voix comme ses respirations elle m'a dit merci et doucement elle a raccroché cette femme je ne l'ai vue qu'une fois elle était souriante elle était venue pour me voir pour me faire un cadeau et pour me remercier encore j'avais l'intention de raconter à Pérec l'histoire de ce coup de téléphone mais il était à l'hôpital et devant son état je décidais de lui en faire le récit plus tard et puis tout est allé très vite le 19 février nous avons déjeuné dans un bistrot en bote chez lui là encore de peur d'assombrir sa bonne humeur que je sentais qu'apparente je n'ai pas osé lui en parler Georges est mort quelques jours plus tard le 3 mars et depuis plus le temps passe moins je me console de ne pas avoir eu le temps ou le courage de lui raconter la conversation que j'avais eu au sujet de la disparition le deuxième moment que je vais vous raconter que je vais vous raconter est plus court j'ai reçu au début de cette année une lettre d'une dame accompagnée d'un manuscrit en yiddish si je comprends le yiddish je ne sais malheureusement pas le lire mais la lettre allait tout m'expliquer cette personne avait il y a une quinzaine d'années retrouvé un paquet de lettres écrites en yiddish c'était des lettres que sa grand-mère avait écrites de Russie à son père qui était arrivée en France dans les années 30 alors comme pour se rapprocher de sa grand-mère qu'elle n'avait pas connu elle a décidé d'apprendre le yiddish pour l'apprendre elle est allée à la maison de la culture yiddish et petit à petit l'une après l'autre elle a réussi à déchiffrer ses lettres ensuite elle a continué à participer à des séances de conversation à apprendre des chansons en yiddish et retrouver ainsi quelque chose qui lui avait manqué jusqu'au jour où elle est tombée sur les récits d'Elise Island après l'avoir lu et relu elle s'est dit comme si c'était la justification de ses efforts de son apprentissage que ce texte devait être traduit en yiddish elle s'est dit je mettrai le temps qu'il faut j'y mettrai l'énergie nécessaire mais je dois arriver à traduire ce texte dans cette langue que Pérec n'avait pas eu le temps d'entendre de ses parents et ce manuscrit qui a accompagné la lettre que j'avais reçu de cette dame c'est la traduction en yiddish de réciter et d'Elise Island je ne sais pas si cette traduction est une bonne traduction mais cette question reste secondaire ce qui importe c'est qu'elle a été faite qu'elle est une existence qui lui a été donnée un corps c'est pourquoi je veux vous en montrer une partie ce que disent les lignes que vous voyez et que je suppose que très peu d'entre vous savent lire c'est ce texte quelque part je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même quelque part je suis différent mais non pas différent des autres différent des miens je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir quelque chose qui était à eux quelque chose qui faisait qu'ils étaient eux leur histoire leur culture leur espoir ne m'a pas été transmis si je relis cette histoire à la précédente c'est que comme pour la précédente j'aurais aimé que Georges Pérec sache que quelque part une personne l'avait entendu dire je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent et décider que ces mots on puisse maintenant les lire dans la langue que parlaient ses parents je vous remercie merci infiniment Robert Bobert prenez place maintenant c'est Claude Burgelin Claude Burgelin est professeur émérite de littérature contemporaine il était en poste à Lyon à l'université Lyon 2 j'avoue ignorer comment elle s'appelle aujourd'hui puisque les universités changent de nom alors mon université de gauche a trouvé distingué de prendre le nom d'un collabo lumière tandis que l'université très à droite a trouvé plus habile de s'appeler Jean Moulin à Lyon ces distinctions n'ont plus lieu d'être maintenant melting pot des universités alors Claude Burgelin a publié Georges Pérec dans la collection Les Cantemporains en 1988 lequel ouvrage a été réédité en 2002 je tiens à signaler un autre ouvrage de Claude Burgelin publié en 1996 en 1996 un ouvrage que j'aime beaucoup Les Parties de Domino chez Monsieur Lefebvre Pérec avec Freud Pérec contre Freud c'est un livre intéressant on lui doit aussi la préface de Le Conde d'Hautiègle et de Georges Pérec dans la librairie du XXIe siècle en 2012 et dans son ouvrage Les Mal Nommés au Seuil en 2012 là encore Claude Burgelin a cherché à analyser la relation entre le nom propre de l'écrivain et ses écrits formulant l'hypothèse que la relation complexe aux pères aux aïeux aux siens avec l'angoisse qui peut en résulter de cette relation ou non que cette relation a été pour certains auteurs comme Pérec un des ressorts secrets de leur oeuvre à vous Claude et bien je vais continuer à parler d'un des ressorts secrets de l'oeuvre de Pérec sa relation à la judéité le juif errant autour de sa judéité qu'il a été je vais réembrayer sur la dernière phrase qu'a lu Robert Robert je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir ses parents quelque chose qui était à eux qui faisait qu'ils étaient eux leur histoire leur culture leur espoir ne m'a pas été transmis une fois de plus Georges Pérec a une formule absolument limpide tranchée parfaite pour dire ce qu'a été sa non-transmission enfin son vécu de non-transmission de l'héritage juif or derrière la formule simple comme toujours avec Pérec cherchez le compliqué juif errant il l'a été ô combien et pour arriver à cette formule limpide il a mis beaucoup beaucoup de temps et je pense qu'en réalité il a eu une relation secrète profonde à sujet d'été qu'il n'a que très très peu laissé apparaître et c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant alors revenons au point de départ à la rue Villa Georges Pérec l'avis de Georges l'enfance de Georges Pérec est littéralement coupée en deux puisque quand il a six ans vous le savez il va partir pour le Vercors dire au revoir à sa mère sans savoir qu'il ne la reverra plus et cette coupure est une coupure absolue qui lui permet de dire après ça je n'ai pas de souvenirs d'enfance je n'ai pas de souvenirs d'enfance ça veut dire je ne me souviens de rien de ce qui concerne le temps de la rue Villa or le temps de la rue Villa c'est un temps juif je veux dire par là qu'il habite une rue où la plupart des gens parlent le Yiddish que ses grands-parents sont encore un de ses grands-pères et une de ses grands-mères sont encore vivants et parlent le Yiddish et ils habitent en haut et en bas de la rue Villa et donc quand il dit je n'ai pas de souvenirs d'enfance ça veut dire entre autres choses qu'il n'a pas de souvenirs de cette enfance juive or le premier souvenir qu'il nous rapporte dans W il nous explique que c'est un souvenir fabriqué mais quand même ce souvenir c'est qu'il est entouré par le cercle de famille et qu'il suscite l'admiration du cercle de famille parce qu'il est capable de déchiffrer une lettre hébraïque dans un texte autrement dit il subit victorieusement la première épreuve qualifiante qui désigne un bon petit juif il s'inscrit dans la filiation de l'ordre de la lettre il est capable de déchiffrer une lettre juive il est donc inscrit dans le lignage juif alors il dit c'est un souvenir refabriqué je l'ai beaucoup trituré alors ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit du dessin de cette lettre je vais le schématiser avec mes pouces c'est un espèce de carré ouvert en bas et qui peut va dans cette direction on peut y lire l'initial de son prénom j'ai autrement dit non seulement en découvrant la lettre il découvre quelque chose de son visage ou de sa signature le second souvenir qui vient juste après c'est son père qui leur est transmis une clé en or ou une clé ou une pièce en or pour souvenir confus mais ce qui est clair c'est qu'il souvient que son il veut nous signifier que son père lui a transmis quelque chose donc qu'il y a de la transmission et on continue avec le troisième souvenir qui est là aussi un souvenir un peu bizarre au moment de l'exode il aurait été emmené à la campagne au nord ou à l'est de Paris ce qui paraît très étrange parce que vraiment quand les parisiens en fichu le camp ce n'est pas dans cette direction-là qu'ils sont allés et dans ce souvenir il dit simplement qu'il y avait quelque chose que j'avais à garder secret je ne savais pas ce que j'avais à garder secret ce qui est clair c'est quelque chose qu'il ne devait pas dire et à garder secret c'est évidemment la judéité de ceux qui l'entourent et donc la sienne propre donc l'ordre du secret et là il y a un impératif tais-toi alors même si ses souvenirs sont refabriqués ils disent des choses absolument essentielles quand il part pour Villars-de-Lens il va être baptisé et par ailleurs il est entouré de juifs qui changent de nom puisque pour survivre il fallait changer de nom et les Bidenfeld s'appellent Beauchamp la famille Bidenfeld c'est la sœur aînée du père de Pérec qui a épousé un certain David Bidenfeld et ils ont une vie j'allais dire à l'américaine en arrivant en France c'est-à-dire qu'ils cherchent absolument à changer d'identité à gagner une place au soleil et elles tournaient définitivement la page de la judéité des ghettos etc et même on a découvert récemment qu'ils avaient fait une demande pour changer de nom prendre celui de Binel ou non plus Binenfeld puis ça n'a pas eu de suite mais toujours est-il qu'ils reçoivent une éducation superlativement laïque pourrait-on dire mais en tout cas que le monde de la synagogue des ghettos et du passé polonais on n'en veut plus rien savoir et donc le petit Georges va être écarté entre deux fidélités de fidélité à ce qu'il a reçu de cette première enfance mais qui ne sait pas où mettre et cette éducation qui lui convient aussi par ailleurs parfaitement et comme beaucoup de jeunes juifs dans l'après-guerre il va chercher des réponses une orientation possible du côté de communisme sans trop de rivage mais qui signifie qu'effectivement le passé juif c'est fini et il éprouve il signifie deux affects majeurs concernant ce passé l'affect principal et le plus l'affect de surface le plus violent c'est la colère la colère contre sa mère de cette fait prendre d'avoir été Cécile l'aveugle c'est ce que veut dire le prénom Cécile et il y a cette phrase terrible qu'il est écrite dans W elle fut déportée en direction d'Auschwitz elle revit son pays natal avant de mourir elle est morte sans avoir compris elle est morte sans avoir compris il est littéralement meurtrier qu'en sait-il et il faut le réinscrire dans sa réflexion alors là marxisante qui a été beaucoup encouragée par la lecture de David Rousset David Rousset voyait dans les camps avant tout une expression de la logique même du capitalisme et c'est je pense une des significations du elle est morte sans avoir compris mais je m'attache aussi elle est morte elle fut déportée en direction d'Auschwitz qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas arriver à écrire elle est morte à Auschwitz alors il y a ceci de passionnant qu'on découvre c'est que jusqu'à encore très très peu de semaines avant de remettre le tapuscrit de W ou le sommet d'enfance il écrivait au lieu d'Auschwitz il écrivait Ravensbrück pourquoi alors c'est très saisissant parce que au départ c'est parfaitement qu'elle a été déportée à Auschwitz et puis il a eu besoin de déplacer Ravensbrück sur Auschwitz pour finir par remettre Auschwitz à sa place Ravensbrück c'était le camp où étaient déportées les résistantes c'est-à-dire Germaine Tillon Geneviève Antonios de Gaulle etc. elles sont passées par Ravensbrück et donc on voit bien que ce qu'il y a derrière mon Ravensbrück et si ma mère avait été une résistante et non pas une juive et c'est mais vraiment quelques semaines avant de remettre le tapis qui rectifie cette entre guillemets erreur autre phénomène saisissant c'est la lettre qu'il écrit à Jacques Lederer quand Jacques Lederer lui raconte qu'il a rencontré Marceline Loridan vous savez qui a été déportée à Auschwitz à l'âge de 15 ans et Lederer est bouleversé par sa rencontre avec Marceline réponse de Pérec j'aime pas les ex-déportés primus et jutres ensuite c'est tatoué si on y ajoute quelques délicates petites expériences vivisectionnistes et stérilisatrices bea bea je doute que tu apprécies mais après tout c'est peut-être cela que tu suggères par la cibille d'une phrase physiquement démolie je continue pour ma part il me serait agréable d'apprendre que tu as baisé ton numéro matricule fais bien attention à tes pyjamas choisis-les unis le rayé est très mal porté ces jours-ci c'est très dégueulasse c'est d'une cruauté d'une bon et ce qu'il y a derrière à entendre c'est que ça vient toucher pour qu'il soit aussi obscène c'est que ça vient toucher un point absolument brûlant chez lui alors si on continue à lire un peu l'oeuvre on s'aperçoit que au fond les premières choses qu'il a à dire sur sa judéité c'est qu'il a à supporter l'humiliation l'humiliation d'avoir été comme il dit dans un homme qui dort parmi les bannis les parias les porteurs d'invisibles étoiles enfin plus exactement il a horreur de se retrouver au milieu des bannis des parias des porteurs d'invisibles étoiles il écrit cette phrase les rats tes semblables tes frères c'est à dire qu'il reprend à son compte la pire image de la pire littérature antisémite et ce qu'il raconte dans un homme qui dort c'est une des expressions de la seconde édition de Juif Errand puisqu'il est un Juif Errand à travers la ville où rien ne lui fait accueil on peut d'ailleurs lire déjà les choses comme une histoire de Juif Errand alors le Juif Errand fait du lèche vitrine là mais il n'y a aucun lieu dans la ville de la société d'abondance qui aura été l'accueil il la regarde il la contemple il la convoite mais il est en dehors si on regarde encore plus avant on s'aperçoit que il y a des images dans le condottier une image en particulier dans le condottier qui interroge beaucoup c'est celle-ci le condottier raconte une histoire de faussaire un type qui est dans le faux et voué à fabriquer des faux et dont la vie entière est marquée imprégnée totalement faite du faux et il dit que c'est une condition de vie insupportable c'était une drôle d'existence tellement fausse tellement plus fausse que ce que je voulais faussée à l'intérieur de sa fausseté tu comprends une vie sans racines sans attaches sans autre passé que le passé du monde abstrait est figé comme un catalogue de musées l'univers mesquin le camp le ghetto le camp et le ghetto arrivent comme cheveux sur soupe dans cette histoire mais on voit bien donc que vivre faux c'est vivre dans une métaphore de ce qu'ont pu connaître les juifs le camp le ghetto parce qu'il est plongé dans l'univers du faux dans un homme qui dort on trouve aussi cette image le concernant il est porteur d'une petite cicatrice dont il a beaucoup parlé et il dit porteur d'une marque presque oubliée presque effacée d'une blessure ancienne coup de sabre ou coup de fouet coup de sabre ou coup de fouet dans l'histoire d'un homme qui dort dans les années 60 c'est étrange puisque là le coup de sabre ou le coup de fouet ça évoque les pogroms de la Russie tsariste autrement dit il y a tout le temps une petite note qui vibre et qui vibre intensément autour de ces judéités si on regarde la boutique obscure le livre plus connu de lui qui est le recueil de ses rêves 124 rêves le premier rêve se passe dans le camp le dernier rêve se passe dans le camp je vous en lis quelques lignes que je les retrouve voici rêve numéro 1 comme de bien entendu je rêve et je sais que je rêve comme de bien entendu que je suis dans un camp il ne s'agit pas vraiment d'un camp bien entendu c'est une image de camp un rêve de camp un camp métaphore un camp dont je sais qu'il n'est qu'une image familière comme si je refais inlassablement le même rêve comme si je ne faisais jamais d'autres rêves comme si je ne faisais jamais rien d'autre que de rêver de ce camp dernier rêve les SS viennent nous arrêter ils ont des uniformes noirs et des casques très collants sphériques comme des masques ils s'apprêtent à arrêter aussi le patron mais celui-ci me relève la tête et me désigne en montrant la petite cicatrice que j'ai sous le menton les petites cicatrices qu'il a peut-être ailleurs que sous le menton on ne peut pas ne pas y penser autrement dit ce qu'il dit ce recueil de rêves que sa vie imaginaire sa vie nocturne a pour Alpha et pour Omega le camp alors après ça il tourne longtemps autour d'un projet autobiographique et c'est son premier son souci fondamental puisqu'il dit le besoin d'écrire mon histoire m'a été corrélé je refais ma phrase le besoin d'écrire est venu avec le besoin d'écrire mon histoire et écrire son histoire c'est évidemment écrire ce qu'il en est de ce passé alors il tourne autour d'un projet autour duquel il tournera jusqu'à sa mort sans le mener à bien qui est le projet de l'arbre l'arbre c'est l'arbre généalogique je comprends pourquoi il n'a pas mené à bien d'abord parce qu'il ne laissait rien de sa famille maternelle et c'est quand même un peu étrange d'écrire un arbre dont la moitié des branches ont été coupées et d'autre part parce qu'il veut installer trop de protocoles au lieu d'aller directement à la chose parce que souvent Perrec a eu besoin d'introduire des protocoles de cash avant d'aller droit au but et puis l'autre projet c'est bien sûr le projet autobiographique qui va s'incarner un peu difficilement puisqu'il mettra quelques années et écrire W entre temps il a découvert l'oulipo ou plutôt l'oulipo l'a découvert on a cité cette phrase là 97% de ce qu'il écrit est tributaire de son travail olipien et on sent qu'il a une sorte de bonheur à être pris dans un système de lois et de règles on ne lui a pas transmis la loi judaïque mais là il trouve un système qui va enserrer et contenir son expression qu'est-ce qui l'intéresse dans l'oulipo fondamentalement les pratiques olipiennes qui vont être fondatrices chez lui c'est bien sûr celle qui tourne autour de la disparition de la lettre le lippogramme et les énoncer en très peu de lettres en 11 lettres ou en 43 lettres vous savez que le nombre 11 et le nombre 43 ont été quelque chose de fondamental pour lui le 11 commémore le 11 février 43 date du départ de sa mère pour Auschwitz le lippogramme lui a fait écrire un texte pas très connu de lui qui est dans le petit bouquin le premier bouquin sur l'oulipo histoire du lippogramme et voici les premières choses que Pérec a à nous dire sur le lippogramme dans son éloge de la cabale Borgès parle de cette idée prodigieuse d'un livre impénétrable à la contingence si livré qu'au commencement était le verbe et que l'oeuvre de Dieu s'appelle l'écriture chaque mot chaque lettre appartiennent à la nécessité le livre est un réseau infini à tout instant parcouru par le sens l'esprit au fond se confond avec la lettre le secret le savoir la sagesse est une lettre cachée un mot tu le livre est un cryptogramme dont l'alphabet est le chiffre vous avez toute l'écriture de Pérec dans ce paragraphe et vous savez vous connaissez la façon d'inventer une sorte de gématréa c'est à dire une numérologie inspirée des pratiques talmudiques et l'autre chose qui l'intéresse beaucoup dans les pratiques oulipiennes c'est celle qui touche à la réversibilité une des choses qu'il note par exemple dans W c'est la réversibilité des signes avec les mêmes six traits vous pouvez dessiner l'étoile juive le cycle de la SS ou une croix gammée réversibilité et puis bien sûr il écrit la disparition la disparition on a mis un petit peu de temps à s'en percevoir mais enfin il est évident qu'il y a là une métaphore de la Shoah tout part d'un chapitre 0 qu'il a écrit en réalité en cours de route et très inspiré par mai 68 qui s'appelle ici s'inaugurer la damnation tout part de la damnation et donc les personnages sont marqués d'un signe fatal qui ressemble à un signe de sens interdit la lettre E les personnages découvrent qu'ils sont tous apparentés les uns aux autres et bien sûr il manque la voyelle fondatrice du français peut-être dans le souvenir de l'hébreu qui est une langue où le système vocalique a disparu alors en même temps ce qu'il y a de très intéressant quand Pérec découvre toutes ses potentialités c'est la façon dont il retourne la chose puisque la disparition c'est aussi un canular parfaitement réussi c'est un livre drôle et découvre donc les possibilités du jeu à partir du moment où le cadre est fixé il peut le retourner et c'est libérateur pour lui alors il va de plus en plus approfondir sa relation au judaïsme et de façon extrêmement cachée il y a quelque chose d'un maranisme chez Pérec vous savez les maranes c'est ces juifs convertis qui n'étaient qu'apparemment convertis et qui gardaient en secret leur pratique pour utiliser ça un peu comme métaphore je n'en prendrai que deux exemples le premier exemple c'est une courte nouvelle qu'il a publiée en 1978 qu'il a publiée dans des revues quasiment cachées puisque l'un était une publication hors commerce et après ça c'était repris dans un petit journal de profs de français le voyage d'hiver qu'on a exhumé très longtemps en réalité après son édition qu'on a exhumé en 1993 et qui est devenu un texte de lui très connu qu'est-ce que raconte le voyage d'hiver le voyage d'hiver ça fait tilt immédiatement puisqu'on ne peut pas ne pas penser au voyage qu'a fait sa mère pendant l'hiver 1943 pour périr à Auschwitz au début on nous raconte l'histoire d'un type dont on ne sait rien un héros anonyme qui dans un paysage qui évoque les Ardennes arrive au bord d'un lac un passeur le conduit dans une île une île où il y a une espèce de forteresse et je vous lis ce qui est dit alors à peine le jeune homme avait-il posé le pied sur les trois pontons qui constituaient le seul accès sur l'île qu'un couple étrange apparaissait un vieil homme et une vieille femme tous deux drapés dans de longues capes noires qui semblaient surgir du brouillard et qui venaient se placer de chaque côté de lui lui saisissaient les coudes ce serait le plus possible contre ses flancs presque soudés les uns aux autres ils escaladaient un sentier éboulé pénétraient dans la demeure grimpaient un escalier de bois et parvenaient jusqu'à une chambre les vieilles gens disparaissent et l'attend un repas préparé une soupe de fèvre une maquereuse j'essayais de comprendre pourquoi il bouffait de la soupe de fèvre et de la maquereuse la soupe de fèvre c'est un plat traditionnel de la cuisine juive la maquereuse j'ai un peu cherché et j'ai appris que ça entrerait dans la composition d'un plat qui s'appelle le tchoulent qui est un plat traditionnel de la cuisine juive donc il y a de la cuisine juive qui l'attend il est entré dans cette dans cette tour qui est dans cette île accompagné par ces deux vieillards qui sont une image même de la mort c'est une image qui doit beaucoup à l'évidence à Kafka quand le héros du procès est emmené à la mort mais quand même qu'est-ce que ça vient dire alors c'est cette histoire est complètement coupée de la suite de ce que va raconter Pérec si vous lisez attentivement Pérec vous apercevrez que la plupart de ces histoires sont d'une façon ou d'une autre coupées en deux et là on va nous raconter l'histoire d'un livre qui contenait tous les poèmes ou la littérature poétique qui va s'écrire dans la seconde moitié du 19e siècle la bonne comme la mauvaise or ce livre un lecteur le lit en 1939 ça le fascine parce qu'il s'aperçoit que ce livre a été écrit avant que ne soit publié Rimbaud Malarmé Verlaine et compagnie donc que tous ces messieurs ont plagié ce livre ce livre qu'après ça il va chercher éperdument après-guerre et qu'il ne le retrouvera jamais donc tout part d'un livre détruit et disparu autrement dit le livre originel je mets le livre avec le majuscule originel a été perdu a été détruit comme les nazis ont cherché à faire disparaître le livre original celui qui contenait le nom juif le lien entre les deux histoires et il y a un hiatus entre les deux histoires et ce qui est frappant c'est qu'on a été très peu attentifs dans l'ensemble à la première histoire on a retenu l'histoire du plagiat par anticipation parce qu'elle est magnifique mais elle se greffe sur une histoire juive que dit le titre voyage d'hiver que dit l'histoire du repas et de l'île Delphine Horvilleur lit et dit dans un bouquin qui s'appelle le rabbin psychanalyste que tout juif qui construit une maison doit laisser une partie de la maison inachevée il doit manquer quelque chose dans la construction de la maison et tout à coup me saute aux yeux que Pérec a écrit l'immeuble de l'immeuble d'emploi avec une pièce qui manque en bas à la fondation à une pièce je suis en train de patauger là mais donc une pièce qui manque la question que je me pose c'est quand Pérec construit cet immeuble avec la pièce qui manque est-ce qu'il le fait en se souvenant de cette tradition juive ou pas réponse je n'en sais rien je ne sais pas plus je médite sur l'oeuvre de Pérec plus je pense que ces relations un corpus de la judéité je ne sais pas comment le définir était plus précise et plus insistante qu'il n'a bien voulu le laisser entendre mais c'est une hypothèse je ne le définirai pas autrement là il faut que je retrouve mon papier parce que la citation est trop belle pour que je ne l'impliche pas si la voilà deux choses une petite chose fondamentale les personnages fondamentaux de la vie mode d'emploi les deux personnages les plus fondamentaux sont en réalité Vinclair le ciseler de puzzle et Valène le peintre or que sont-ils sinon une reprise métaphorique du petit artisan juif et là je crois qu'il y a quelque chose de très important puisque pendant deux siècles on s'est raconté des tas d'histoires au-dessus des personnages de l'artiste majusculisé qui était un descendant de la Socrate de jadis inspiré par les dieux et Pérec nous raconte que l'écrivain c'est d'abord un artisan qui sait s'y retir ajuster tailler comme il convient comme le sont les tailleurs juifs les certisseurs juifs les bijoutiers juifs etc quand Pérec décrit sa table le travail c'est bien l'atelier d'un artisan rivé à son établi qu'il évoque une image dont il ne peut ignorer les héritages qu'elle rappelle aux Etats-Unis il a visité une maison conçue par Frank Lloyd Wright construite autour d'un chemin tournant d'abord herbeux puis peu à peu plus pierreux de telle façon qu'à un certain moment il était déjà trop tard pour savoir si on était dehors ou dedans l'image de cette construction tournoyante qu'il a fasciné pourrait rendre compte de sa relation à la judéité dedans et dehors par le même mouvement je vais peut-être m'arrêter là j'ai encore d'autres choses à dire mais ce sera pour une autre fois merci Claude et comme nous allons échanger peut-être que vous pourrez intervenir de nouveau en réponse à Florence à Robert ou éventuellement à Hervé Letellier alors nous attendons que vous repreniez place je vous propose pendant une vingtaine de minutes peut-être d'échanger il a été question de coupure et de passage il a été question de chiffres aussi nous avons entendu Florence de Chalons nous parler de Pérec avant Pérec et du premier Pérec nous avons entendu Robert Robert nous parler de sa relation tout à fait je dirais intime et intense avec l'écrivain et avec l'ami nous vous avons entendu Claude parler du secret du secret que l'on montre et du secret que l'on dissimule je pense en écoute flottante avoir relevé les éléments saillants de vos interventions si vous en êtes d'accord d'une manière informelle d'une manière amicale et chaleureuse la parole va circuler et bien évidemment je propose je n'impose rien mais je propose éventuellement à Hervé Letellier de réagir aux propos des uns ou des autres comme il l'entend dès maintenant ou plus tard je ne vais pas être très long je vais reprendre quelques éléments et les donner de manière un peu informelle et décousue vous m'en pardonnerez premier point je ne suis pas un Oulipien qui a connu Pérec je suis de cette génération qui arrive à l'Oulipo en 92 10 ans après la mort de Pérec et pour qui Pérec est une figure au point que que j'appelle Georges ce qui m'arrive parfois au point que quelqu'un une fois à la suite d'une projection je crois que c'était l'augmentation de Pérec où j'étais invité je ne savais pas quoi dire au comédien qui avait joué cette pièce qui était particulièrement mal jouée et oui ça arrive et je dis Georges j'aurais beaucoup aimé histoire de me débarrasser de tous les questionnements qui allaient se poser donc je suis donc un Oulipien surtout pas par mon preuve voilà autant dire que c'est parce que Pérec à l'Oulipo reste extrêmement vivant puisque nous sommes un groupe dans lequel on est seulement excusé pour cause de décès au moment où on disparaît voilà alors ceci posé j'ai plusieurs petites remarques qui sont de manière générale inhérentes en fait à mon métier à ma présence à l'Oulipo je comprends le concept de Pérec avant Pérec il faut savoir que lorsqu'on rentre à l'Oulipo l'Oulipien tous les Oulipiens et ceci est vrai pour les coopter découvrent qu'ils ont toujours été Oulipiens c'est à dire avant la publication des choses avant la publication chers collègues pour que l'entretien d'où sommes filmés en temps réel et les images vont être conservées prenons le micro pardon pardon excusez-moi de vous avoir dérangé tous les deux voilà donc voilà il y a cette idée que l'Oulipien a toujours été Oulipien avec cette difficulté inhérente qui est de définir ce que c'est qu'un Oulipien qui est complexe au point que parfois il nous est arrivé de définir des oeuvres non Oulipiennes écrite par des Oulipiens comme étant Oulipiennes et ça a été voté en réunion de manière à trancher une autre fois pour tout le débat qui est un débat qui n'est pas tranchable et ça je vois que c'est une question sérieuse non non c'est une question très sérieuse mais c'est justement parce qu'on l'a tranchée comme ça que ça prouve que c'est une question sérieuse et donc ça pose cette question de la manière dont fonctionne le cerveau d'un rat qui construit le labyrinthe dont il se propose de sortir et c'est une situation extrêmement complexe de faire de la génétique en fait d'oeuvres d'Oulipien à cause de ça donc je ne m'en mêlerai pas je ne suis pas universitaire et donc cette question me paraît extrêmement complexe en écoutant Robert j'ai été extrêmement touché par cette idée de rester caché être découvert et j'ai repensé à une citation je ne sais plus de qui elle est je crois qu'elle est de Horace Walpole mais je ne suis pas sûr et qui est la joie de se cacher n'est surmonté que par une chose c'est par l'angoisse de ne pas être découvert et c'est une phrase que j'ai toujours trouvé magnifique parce que d'une certaine manière cette phrase reflète un peu le travail de l'Oulipien aussi il y a deux manières d'aborder la contrainte à l'Oulipo une qui consiste à dire la contrainte ne doit pas être connue et au fond une des tâches de l'Oulipien est de la cacher l'autre est de dire la contrainte apporte quelque chose à la lecture et au lecteur et il faut donc donner des éléments pour la montrer appartiennent à cette dernière catégorie évidemment la disparition appartient à la première catégorie un livre comme la vie mode d'emploi dont Perrec je ne pense pas avait l'intention de délivrer les secrets puisque ça a été fait après sa mort et je ne suis pas persuadé que l'exégèse était la chose qu'il aurait le plus aimé sur un texte comme la vie mode d'emploi parce que justement cette idée que c'est une cathédrale dont on fait disparaître l'échafaudage est une élève forte chez l'Olympien et pour ma part lorsque j'ai créé un livre comme l'Anomalie j'ai fait disparaître et j'ai fait complètement même des fichiers je les ai écrasés qui m'ont servi à construire le texte parce que je ne tiens pas à ce que le projet apparaisse dans les charges soient découvertes oui oui je ne tiens pas du tout ça n'importe rien et c'est plus compliqué et j'étais très touché par aussi je vois le rapport en fait entre Bobert et Truffaut de manière extrêmement évidente lorsque tu évoques la question de l'enfance et la manière dont elle est retranscrite dans les oeuvres en repensant à ce dernier monologue à la fin de l'argent de poche dit par l'instituteur qui est joué par Thévenin et qui parle de la manière dont les enfants lorsqu'ils ont une enfance extrêmement douloureuse finissent par avoir une vie beaucoup plus riche parce que la souffrance qui a été la leur pendant l'enfance en fait d'une manière contradictoire leur permet de triompher de l'adversité plus fortement encore que ceux qui ont une enfance relativement choyée et j'ai toujours pensé avec ce texte de Pérec qui est W ou Ailis Island à cette phrase à ce monologue de Thévenin qui effectivement est en rapport direct avec cette question-là et nous ne savons pas voir qui est également une phrase évoquée c'est quelque chose qui a quelque chose aussi à voir assez discrètement avec la contrainte sur la question de la judaïté de Pérec ou de la judaïté de Pérec la nuance est faible mais elle existe c'est quelque chose d'assez complexe je le disais récemment l'article de Maxime Decaux qui interviendrait plus tard et qui s'appelle Les judaïtés bricolées de Georges Pérec qui est assez explicite sur cette question de la manière dont Pérec vit sa judaïté qui est d'ailleurs décrite dans Ailis Island puisqu'il compare deux judaïtés la tienne et la sienne de manière assez éloquente c'est-à-dire toi vrai juif et lui faux juif d'une certaine manière juif du regard des autres parfois mais aussi juif à qui il manque tous les éléments de construction de sa propre judaïté je ne sais plus qui disait et c'était assez éloquent qu'un juif qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un dont les enfants sont juifs c'est ça c'est une des plus belles définitions du juif je ne connais pas le meilleur nous sommes d'accord oui oui absolument voilà mais donc cette question pose la question de la transmission et effectivement cette transmission étant absente ça dit quelque chose de l'impossibilité qu'on ait de transmettre sa propre histoire et cette phrase qui pour moi définit le juif beaucoup mieux que n'importe quel autre en fait j'en parle d'autant plus que je suis un spécialiste et pas du tout influencé parce que je suis totalement goye bon je trouve ça intéressant et sur l'intervention de Claude Burjolin je ne sais pas de quoi en dire parce que il y a à Loulipo une ambiguïté sur ces questions par exemple la disparition pour à Loulipo je peux en parler presque de manière unanime parce que c'est c'est un livre collectif c'est un livre qui a commencé comme un livre entre Marcel Benabou et Georges Pérec et qui donc a été d'abord un livre collectif et avec des emprunts ou plutôt des dons qui ont été faits on peut tous les énumérer parce que quasiment tout le monde a donné quelque chose à Pérec pour faire la disparition et c'est Pérec qui l'a fini et donc moi je me méfie toujours des surinterprétations d'abord parce que je me connais et que je suis moi aussi très sujet aux surinterprétations parce que lorsque j'ai un marteau tout finit par ressembler à un clou et oui et donc et on tape et on tape voilà et donc c'est une des ambiguïtés que j'ai sur la judéité de Pérec c'est-à-dire que je sais qu'elle est très présente dans son oeuvre mais je ne sais pas où et il y a des moments où c'est une évidence parce que c'est mentionné mais j'ai parfois des non pas des réticences mais des doutes sur un certain nombre d'explications qui a priori peuvent sembler exagérées au vu de ce qui m'est raconté à Loulipo une fois de plus peut-être pas où mais jusqu'où alors jusqu'où voilà jusqu'où parce que à Loulipo cette question de la judéité ne s'est pas posée à un quelconque instant et apparaissait extrêmement rarement alors d'accord c'est raconté par un séfarade mais n'allons pas pousser de l'antisémitisme jusqu'à supposer que Marcel considère que l'achkénase est le meilleur ami du juif selon la formule classique voilà donc je trouve néanmoins très intéressant l'idée d'aller chercher au sein des textes de Pérec des éléments qui sont explicatifs je ne suis pas sûr sur le voyage d'hiver qu'on puisse aller aussi loin qu'au niveau interprétatif sur le titre sur la macreuse je veux bien mais sur le titre je ne suis pas certain voilà d'autant plus parce que lorsqu'on l'a tous repris ultérieurement cette question a été posée on s'est posé cette question centrale de quel était le texte originel écrit par 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 comment s'appelle-t-il pour moi il était obsédé ce qu'il a raconté sur sa psychanalyse ou ce qui a été raconté par Pontalise de sa psychanalyse pour que ce que je vais dire en termes qui passent mal la question de sa mère était centrale pour lui c'est une question qui a été motrice déchirante obsédante pour lui et donc quand il écrit un texte qui s'appelle le voyage d'hiver il ne pense pas à Schubert ça c'est clair il vient nous tirer comme il n'y a rien d'autre dans le texte qui nous attire vers la question d'un voyage en hiver il y a une question alors effectivement avec Pérec Pérec il est le génie de la question et nous on a peut-être le mauvais talent de la réponse mais que la question de la mère soit centrale ça n'empêche pas le bricolage de la judéité ça n'empêche pas le bricolage je voudrais rajouter une petite chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Récit d'Elysée Land est un texte pour moi absolument heureux heureux je le dirais parce que c'est un texte de respiration de souffle de il y a quelque chose d'extraordinairement tonique aéré énergétique dans Récit d'Elysée Land et je pense que ça a été libérateur pour lui d'être arrivé à une position juste par rapport à sa judéité celle qu'il a exprimée dans la formule qui a été lue par Bobert puis par moi tout à l'heure je respire et à partir de là justement il ouvre les Récit d'Erance et d'Exil sur d'autres errance d'autres exils bon à son époque c'était les Broad People du Vietnam Récit d'Elysée Land est un texte d'ouverture et c'est le texte le plus ouvert qu'est écrit Pérec parce qu'on trouve l'image de la fermeture de l'atelier en cisèle etc. c'est une image du lieu clos et là le lieu sourd Robert Bobert oui avant que tu parles je veux dire que Elysée Land ne pouvait pas être fait avant il attendait le moment d'avoir fait d'autres choses ce qu'il ne voulait pas il avait peur qu'on le prenne pour Schwarzbart il n'avait rien contre Schwarzbart bien évidemment il ne voulait pas être l'écrivain juif il voulait être écrivain et donc il fallait qu'il y ait une oeuvre avant et après comment dire ça de manière plus secrète plus détournée et c'est lorsqu'il a vu le film que je tourne en Pologne dont une partie se passe en yiddish c'est à ce moment là qu'il a dit seul je ne veux pas m'engager seul mais il y a quelqu'un avec qui je pourrais le faire et donc le fait en plus que ce soit une île qui renvoie à W lui permettait à travers l'exil des autres de parler de sa propre judéité et le texte qu'il écrit sur moi alors je ne savais pas du tout il était venu au montage et puis il écrivait en même temps le texte définitif il m'a dit un jour dis-moi quel est ton rapport à la judéité bon moi c'est le genre de choses que je ne sais pas vraiment faire et je me suis souvenu de l'abra mitzvah de mon fils aîné l'abra mitzvah auquel il avait assisté et je lui ai parlé que pour la première fois j'ai vu mes parents danser une danse qu'ils avaient dansé certainement quand ils étaient jeunes etc j'ai fait un texte le soir même je lui ai donné le lendemain et on a retrouvé ce texte c'est à dire que il avait je ne veux pas dire que j'étais un soutien mais il y avait quelque chose sur lequel il pouvait s'appuyer et ne pas se lancer seul il a eu très peur j'avais fait avec Pierre Duméier un film sur le Talmud chose qui était possible encore à cette à l'époque de faire cette télévision il voulait absolument le voir et le jour de la projection il a trouvé un prétexte il n'est pas venu parce que Talmud qui dit Talmud dit Kabbal il aurait été un kabbaliste fantastique et à mon avis il a eu peur de plonger dedans il voulait rester à l'extérieur et alors il y a une fois je peux encore parler 30 secondes je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard il se trouve que ce texte d'Elphine Hervilleur elle le reprend dans vivre avec nos morts sur la pierre manquante je n'ai pas voulu en parler là parce que c'était trop long et il se trouve que rue de Betoccaille là où j'ai habité il s'est juste la maison d'après s'est ouverte une librairie qui s'appelle la librairie du désordre où habitait une famille juive Rothgold que j'ai connue et le père qui a été déporté lorsqu'il était au camp de Bonne-le-Rollande a envoyé plein de lettres et toutes ces lettres on ne savait plus ce qu'elles étaient et vingt ans après il y a une personne qui habitait là qui a senti un carrelage bouger et qui a soulevé le gareau parce que ce n'est pas seulement pièce manquante c'est un défaut dans une maison qu'on laisse même dans une maison neuve il y avait toutes les lettres du père ce sont des histoires qui se renvoient l'une l'autre à mon avis si vous vouliez réagir il nous reste quelques minutes peut-être si vous le souhaitez mais d'une manière là aussi informelle vous pouvez chacun pendant une ou deux minutes dire quelque chose Florence vous n'êtes pas exprimée non ? oui j'aurais pu dire quelque chose par rapport aux ouvrages qui tiennent qui ont besoin de leur échafaudage pour se présenter aux lecteurs et ceux qui veulent les supprimer qui est aussi en relation à mon avis avec la dynamique du montré et du caché je pense que aussi finalement j'ai l'impression que ce n'est pas seulement une psychologie profonde de Pérec j'ai l'impression que c'est aussi un ressort des contraintes de la contrainte de l'écriture à contrainte je pense qu'elle présente toujours ces deux faces à mon sens et s'il faut donner un côté plus montré plus caché j'ai quand même l'impression que je crois plus au passage qu'à la césure entre le premier Pérec et le Pérec oulipien j'ai l'impression que quand même dans un homme qui dort il montre beaucoup plus que dans les choses il fait signe sans cesse il montre des choses tellement évidentes pour qu'on se demande où sont les autres et qu'il y a même eu l'hypothèse chez certains de penser que c'était un senton c'est-à-dire quelque chose écrit avec que les phrases des autres ce que je ne crois pas du tout mais là je crois qu'il y a quelque chose de plus provoquant alors je ne sais pas si c'est parce qu'il s'approche nous l'hypothèse je n'en sais rien mais entre les choses et un homme qui dort je trouve qu'il y a Si vous me permettez vous venez de reprendre la formule coupure-passage et vous indiquez très nettement mais nous vous avions saisi vous êtes plutôt vous penchez du côté du passage non pas de la coupure nous avons quelques références théoriques et critiques en commun vous et moi vous pensez qu'on peut lire et interpréter l'oeuvre de Pérec en utilisant une formule comme variation continue Je ne sais pas parce que de l'autre côté il dit que chaque livre est unique bien qu'il continue à parler de la même chose je ne sais pas Quelqu'un ? Non ? Nous pouvons marquer une pause donc je vous remercie vivement nous allons observer une pause de 10 minutes et puis ensuite nous allons demander à Maxime Decou et à Eduardo Berti de venir sur scène donc 10 minutes de pause merci à vous merci beaucoup merci à vous